Les autorités rwandaises viennent de faire la découverte d'un nouveau virus. Il s'agit du virus Marbougue qui sévit depuis un moment dans plusieurs régions du pays. Au lendemain d'un communiqué qui annonce des cas de fièvre de Marbougue dans le pays, le ministre rwandais de la Santé a donné un premier bilan dans un message vidéo adressé aux Rwandais. Sabin Nzanzimana, ministre de la Santé, a fait état de 6 morts et 20 personnes contaminées qui sont actuellement sous traitement et 161 autres ayant été en contact avec les cas signalés ont été identifiés à ce jour et font aussi l'objet d'un suivi. D'une réaction extrêmement virulente, la maladie à virus Marbougue est provoquée par une fièvre hémorragique avec un taux de mortalité allant jusqu'à 88%. Les premières recherches sur son origine révèlent qu'il s'agit d'un virus appartenant à la même famille que celui qui est à la base de la maladie à virus Ebola. Le virus Marbougue tient son nom de la ville allemande où il a pour la première fois été identifié en 1967 dans un laboratoire où des employés avaient été en contact avec des singes infectés venus d'Ouganda. Le virus est transmis à l'homme par les chauves-souris frigivores et se propage par contact direct avec les fluides corporels de personnes infectées, des surfaces et des objets contaminés. Il a depuis touché plusieurs pays africains, dont la RDC, en 2023. Le ministre a rappelé que des mesures préventives étaient en cours pour éviter la propagation massive du virus. L'OMS coordonne également les efforts visant à renforcer les mesures transfrontalières de préparation et d'intervention dans les pays voisins du Rwanda afin de garantir la détection et le contrôle du virus à temps et d'éviter toute propagation.